Juan Carlos Alonso a converti un retard de 2,53 mètres, si cesse le jeudi après-midi en une victoire samedi dans la catégorie ERC2 de la manche d'ouverture du championnat d'Europe FIAD et Rally, aux Açores, rattrapant et dépassant tous ses rivaux. Alonso avait été retardé par une panne de pompe à essence dans la super spéciale de jeudi, mais il était déjà revenu à la deuxième place et à une minute, de Sergueï Roménik, leader de l'ERC2, vendredi soir. Il lui a encore repris 15 secondes dès la spéciale d'ouverture de samedi, puis un tétac de Roménik, bloqué un temps entre deux rochers, lui a donné le commandement et la victoire. La deuxième place a failli échapper également à Roménik, quand le pilote Rouchan Performance Motorsport en ERC2 a heurté une autre pierre, cette fois lors du deuxième et dernier passage dans Tronquera. Il a terminé à plus de 4 minutes, mais conservait sa place de dauphin. Un turbo cassé le jeudi avait envoyé Luis Pimentel au loin, mais sa patience a été récompensée par une place sur le podium. Menderes au cours termine quatrième sur sa Subaru Impreza STI préparée par le Toxport WRT, pour son second départ en ERC. The Larmdome Elegari était revenu pour la deuxième étape après avoir abandonné vendredi avec un embrayage cassé, mais sa journée s'est elle aussi terminée de façon prématurée, cette fois après un accident dans le S13. Sous-titrage Société Radio-Canada Larmdome Elegari